Bonjour à tous, 73 aux OM, éventuellement à l'écoute de la fréquence. Je m'appelle Nicolas Nolier, F5MDIY. Je suis le directeur du Centre spatial universitaire de Toulouse et je suis ravi d'être invité à cette troisième rencontre spatiale radio amateur. Une grosse partie de mon... Vous m'entendez bien ? Oui ? Ça va ? Une grosse partie de mon intervention sera pour donner en fait une revue, un retour d'expérience sur le projet EntrySat. Un EntrySat qui a été notamment porté par une équipe de chercheurs et enseignants-chercheurs de l'ISAE SuperHéros dont les noms sont en dessous. Ce satellite a été développé aussi dans le cadre de Janus, j'y reviendrai, donc grâce au programme du CNES et dans le projet QB50. Donc la mission EntrySat, premier satellite 3U, donc développé à SuperHéros, le premier satellite vraiment éducatif qui a été envoyé en juillet. Il est dédié à l'étude de la rentrée atmosphérique, un à deux ans de durée de vie prévue. Et la charge utilisée, en fait, ce sont des capteurs. Je reviendrai juste après. Alors, il y a un petit pointeur peut-être ? Non, il n'y a pas de pointeur. Si, ça pointe ? Oui, ça pointe. Ça ne pointe pas. Donc l'idée, c'est d'aller pendant six mois, normalement, de faire le commissioning, dont on appelle du satellite, en faisant fonctionner tous les sous-systèmes. Pendant un ou deux ans, une phase, disons, orbitale, où on laisse le temps petit à petit au satellite de descendre. Et puis, au dernier moment, voilà. Pardon ? Oh là, j'en ai trop, là. Et dans la dernière phase, donc, qui dure à peu près une à deux journées, l'arrêt est entrée vraiment dans l'atmosphère. Donc voilà, le satellite lui-même, c'est un 3U, mais il n'a pas de panneau solaire déployable, comme vous avez pu le voir dans l'ISAT. Et le système, en fait, de contrôle, c'est un système avec une transmission VHF-UHF au niveau du sol et une deuxième transmission pour avoir un broadcast de petits messages par une constellation Iridium. On va essayer ça, là. Ça ne marche pas. Voilà. Alors, la mission elle-même, donc. Pourquoi ? On voulait, en fait, mesurer des choses. Quelle est la cinétique des débris durant la réentrée, dans l'atmosphère ? Donc là-dessus, on a des GPS, des gyroscopes, un exoromètre, magnétomètre. Comment varie la pression atmosphérique durant la rentrée ? On a un capteur d'impression. Et quelle est l'évolution de l'intégrité du satellite ? En gros, les températures avant qu'ils se détruisent. Donc là-dessus, il y a un nombre, vous voyez, certains capteurs, une carte qui permet de tous les réunir. Et voilà, sans rentrer dans le détail, les gammes de température, les gammes de pression et de flux qu'on est censé mesurer avec ce système. Donc le modèle de vol d'Antrisat, il est là. Un 3U, 2,3 kg. Je ne reviens pas sur les sous-systèmes. Un point clé, c'est la consommation. Donc en fait, le système de panneau solaire est capable, en moyenne, avec Eclipse et sans Eclipse, et en fonction de son orientation, de son entité, une entité, pardon, de délivrer une puissance d'à peu près 2,5 watts. Sachant que les consommations qui ont été mesurées au sol, il y a plusieurs modes de fonctionnement du satellite, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon, pour les deux modes principaux, en fait, on est en une puissance supplémentaire délivrée par rapport à celle consommée. Le seul petit point, c'est la réentrée elle-même, où là, on consomme plus que ce qu'on peut générer. C'est pour ça qu'en fait, on est limité à 18 heures à peu près dans le mode de réentrée, mais on n'y reste pas beaucoup plus longtemps. Vite fait, les tests d'environnement, avant de lancer un nanosat, il faut faire des tests. Donc bien sûr, des tests VHF, UHF, avec le segment sol, en rajoutant des atténiateurs pour venir simuler le bilan de liaison. Les communications avec la constellation et l'idiome, ça n'a pas été forcément très simple, mais ça, il faut se mettre en extérieur. Acquisition aussi, le signal GPS, que ce soit en extérieur ou avec un simulateur interne, pour venir ajouter quelques petites perturbations, on va dire. Et une partie non négligeable, qui est en fait la caractérisation magnétique du satellite, du nano-sat. Alors ça, ce n'est pas fait chez nous, c'est fait chez nos amis du CNES, juste à côté, dans ce qu'ils appellent la chapelle. Un équipement qui est capable de caractériser et de démagnétiser le satellite. Et de démagnétiser le satellite, c'est très important, parce que, notamment, on s'est rendu compte, pas sur cette mission, mais sur une autre, que le fait de venir tester en vibration le satellite, on met le vrai satellite sur un pot vibrant, il y a des gros aimants en dessous, et à la fin, finalement, on arrive à magnétiser le satellite. Chose qui ne se fait pas sur les plus grosses pièces. Donc, test en vibration, donc ça, on a un équipement au niveau du CSUT. Test thermique sous vide. Alors, la cuve est un petit peu plus petite que la photo que vous avez vue tout à l'heure. Et donc, sur Toulouse, aussi, à l'ISOE. Je viens un petit peu plus sur la partie segment sol, si elle arrive. Donc, le centre de contrôle est à Supero. On a, bon, du matériel. Deux stations VHF, qui ont un indicatif radioamateur. F6KTA, la station d'ISOE Supero, elle est là. F4KLD, celle de l'Université Paul-Sabatier, où on a VHF, UHF, et un petit S, là, en bande S, qui n'est pas très concluant. Donc, je vais rajouter une petite parabole bientôt. Cette station-là a la possibilité d'avoir une gestion automatique de la polarisation. En fait, on reçoit, et en polarisation droite, et en polarisation gauche, pardon, et en fonction, en fait, de l'attitude du satellite, on commute sur l'un et sur l'autre, pour essayer d'optimiser le gain. Mais bon, finalement, il n'y en avait pas trop besoin. Le segment sol est utilisé aussi pendant les phases d'intégration et de test. Ça, c'est très important d'être capable d'utiliser le système. Je ne sais pas si je suis trop en retard. Le lancement, ça a été le 17 avril 2019, par une fusée Antares avec un module Cygnus. C'est ce qui vient faire un petit peu le... qui apporte les courses du supermarché à la station ISS. Voilà, on ne va pas faire tout le lancement, mais bon, voilà, juste pour vous montrer que ça a décollé. Donc, c'est en Virginie. C'est un site de la NASA. Donc, décollement, pas de problème. Deux jours après, dockage au niveau du ISS. Et là, au niveau du ISS, il est resté trois mois, tranquillement, en attendant qu'une âme charitable veuille bien sortir le satellite, en fait, et... Ah, c'est reparti. Et l'envoyer et le déployer. Donc, ça, ce déploiement, il a eu lieu le 3 juillet. Donc, voilà, c'est un système qui s'appelle Nanorax. C'était déjà parti. Vous voyez que le satellite est carrément expulsé. Il y a un gros ressort dans une espèce de boîte à chaussures. Il se retrouve libéré comme ça et il prend son envol, même s'il volait déjà. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'en fait, on avait anticipé, bien sûr, tout ça au niveau du réseau Satnox. Et on a été capable, 90 minutes après, bien avant, 4 ou 5 heures avant qu'elle arrive, en fait, en visibilité sur Toulouse, de savoir que notre satellite était vivant. Et ça, je veux dire que ça vous fait quand même du chaud au cœur. Donc, en fait, il est là, il est vivant, le voilà. Là, il est là. Donc, c'était une station américaine en Californie, qui avait reçu ça juste avec une antenne relativement petite. Et juste là, même pas une antenne à poursuite. Donc, ça a continué au niveau... Pardon ? Oui, c'est tout à fait. Mais la forme rectangulaire, c'est plus facile rectangulaire qu'au niveau du rond. Premier paquet décodé. Alors ça, au niveau de Satnox, ils n'étaient pas prêts, en tout cas, de décoder les paquets. Rien n'avait été implanté. On avait anticipé aussi, merci l'AMSAT francophone, pour un petit logiciel de décodeur, là, que nous a écrit Christophe, ici présent, je crois, où, en fait, on avait la possibilité de récupérer les paquets, avoir toutes les informations sur le beacon, et un système qui était capable aussi, qui est capable de renvoyer, en fait, ces paquets sur deux serveurs, un qui est, en fait, à l'AMSAT, et un second aussi, qui était sur le Satnox. Donc, une bonne communication par rapport à tout ça. Ça a été relativement fructueux, puisque les quatre premières télémesures étaient récupérées en moins de cinq heures. Le premier, c'est un japonais. S'il y en a qui savent lire le Witty, les tweets, ils le connaissent un peu. Celui-là aussi est très connu. Celui-là aussi. Donc, on a fait une petite carte QSL. On leur envoyait un petit paquet. Et puis, le petit tweet de notre ami japonais, là, il a reçu un beau t-shirt, deux t-shirts, un livre de super héros, qui est en français et en anglais, heureusement, mais pas en chinois, en japonais. Bon, voilà. On a essayé de mettre quand même un petit peu la main à la pâte pour remercier la communauté. Bon, ils ne sont que quatre, mais ils aident beaucoup plus. En tout cas, les OEM, on les a trouvés extrêmement réactifs là-dessus. Par rapport à toutes les données qui sont arrivées sur le serveur, Christophe a monté ensuite une interface graphique avec Grafana. C'est un outil fantastique. Et on n'avait vraiment pas, nous, au niveau du centre de contrôle, des outils aussi performants, visuels et efficaces. C'est quelqu'un, quelque chose à garder. Quelqu'un à garder aussi, pardon. Et puis après, le silence. Bon, ça, ça a été le 14 juillet, la fête nationale. Tout le monde est content. Et puis, on a un peu mal à la tête. Et puis, finalement, on regarde un tweet et c'est JA0CAW qui dit on ne l'a pas entendu. Donc, le dernier signal a été reçu à 13h30 depuis une station Sat Nox qui était aux Etats-Unis, en Californie, avec une antenne QHF, cette fois-ci. Sachant que l'orbite d'avant avait été reçue par notre ami japonais à 13h23. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est passé comme ça, il est arrivé. Et là, plus rien. Ensuite, plus rien. Il attendait le prochain passage. Il n'a rien entendu. On se rue sur le réseau Sat Nox. Plus personne n'entend plus rien. Donc, malheureusement, le signal qu'on a récupéré ici, il faut le savoir, comme il est numérisé dans un format audio et compressé, on avait une bande passante de 8 kg. On n'a pas pu, en fait, exploiter le signal ensuite pour savoir dans la dernière trame s'il y avait vraiment eu un problème ou non. Dans cette trame-là, l'avant-dernière, il n'y avait pas de problème. Les températures étaient optimales. Tout allait très bien. Charge de panne. Donc, retour d'expérience. On a déjà pas mal travaillé dessus. C'est encore en cours. même si on n'a pas vraiment convergé sur quelques côtés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Pas mal d'actions. Des télécommandes, des TM, des TC envoyés au niveau des deux stations qu'on avait. J'ai été très surpris par la réactivité de PE1 et du T, qui est un radio amateur donc hollandais, qui nous a gentiment permis d'avoir l'accès, en fait, au radiotélescope de Wingelo. Ils l'ont écouté. Ils ne l'ont pas entendu non plus. C'est dommage. On avait un peu plus de gain. On a attendu le reset. Il y avait un espèce de time-out qui, s'il n'avait aucune télécommande ou rien, au bout d'11 jours, il reboote. Donc là, vous attendez 11 jours. Il n'y a toujours rien. On fait des tests en cours sur le flat sat. On essaie de le faire planter. On essaie de... Mais bon, au jour d'aujourd'hui, rien n'a rien. Rien de fructueux. Sachant qu'on a un autre problème. On n'a jamais reçu de message Iridium. Alors, très rapidement, sur le message Iridium, il faut savoir que l'Iridium est conçu normalement pour trafiquer avec la Terre, les bateaux, un avion. Il a une attitude relativement raisonnable par rapport à la Terre. Et que la constellation d'Iridium est, elle, à 800 km. Or, nous, on était à 400 km. Imaginez, donc, en Trissat, qui fait 7 à 8 km par seconde d'un côté, l'autre à 8 km par seconde de l'autre côté, 16 km par seconde de différence. On a calculé des Doppler qui peuvent monter jusqu'à 60 kHz et qui sont complètement hors normes par rapport au modem. Donc, on se dit que c'est à cause de ça. Mais sur certaines orbites où les deux satellites peuvent normalement se suivre, on se dit qu'ils vont s'entendre. Mais malheureusement, on n'a rien reçu. Il peut y avoir un problème de désynchronisation temporelle aussi. le timing, en fait, au niveau du système Iridium est fait pour les 400 km de différence qu'il y a. 800, excusez-moi, entre la constellation Iridium et la surface de la Terre. Là, on n'a plus que 400 km. Donc, pour le coup, on a des timings qui sont beaucoup plus courts. Mais, alors, on a commencé à regarder et se dire, bon, mais que font les collègues ? J'ai trouvé un collègue aux Etats-Unis, à la NASA, très gentil aussi, qui répond au mail, qui m'a dit, nous, ça a fonctionné. Chez nous, il n'y a pas de problème. Donc là, on a encore un point en suspens. Est-ce que c'est un problème d'antenne ? C'est une rupture de cap coaxial, peut-être, au niveau du décollage. On avait fait une antenne maison. Les pistes de panne. Alors, il faut savoir, vous l'avez vu sur le dernier passage qu'en fait, en Trissat est passé au-dessus de ce qu'on appelle l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud. Excusez-moi, j'essaie d'aller vite. Donc, c'est cet endroit-là. Et on sait qu'à cet endroit-là, il peut y avoir des événements plus importants au niveau singulier. On appelle ça les SEU. Qui peuvent amener soit à des flips au niveau des mémoires. Bon, ça encore, c'est relativement non-dommageable. Ça ne peut faire qu'un plantage logiciel. Mais qui peuvent arriver jusqu'à ce qu'on appelle un latch-up, à savoir la description d'un composant. Alors, est-ce que la carte RF est HS ? On ne sait pas. Sur les dernières télémesures qu'on a reçues, quand même, on avait un petit doute, un petit contrôleur I2C qui avait l'air d'être toujours pas très content. Est-ce que c'est lui qui finalement a lâché ? On ne sait pas. La seule chose qu'il faut savoir, et ça, c'est avec l'expérience, c'est qu'en fait, ce contrôleur I2C était testé au boot. et si jamais, au bout d'une minute, il ne répondait pas, le système reboutait. Or, nous, la balise, on l'envoie au bout de trois minutes. Donc, si jamais c'est le cas, de toute façon, on ne peut pas le savoir. Bon, mais voilà, c'est des choses à prendre en compte. C'est une grosse frustration. Vous pouvez, bien sûr, l'imaginer. EntrySat aussi était un bon exemple pour nous pour commencer à manipuler et, disons, à commander un satellite à l'opérer. Bon, ça a été nominal pendant deux jours. C'est un bon projet, un bon succès pour les étudiants quand même. On a un dernier espoir. Dans la logique, en fait, quand il va faire sa réentrée dans un an à peu près à 180 kilomètres, il doit changer de mode. On peut penser que si jamais le système est encore vivant, s'il change de mode, finalement, il commence à émettre un message iridium et peut-être qu'à 180 kilomètres, si jamais, ce n'est pas une rupture de câble coaxel, il pourra, dans ce cas-là, communiquer avec nous. Bon, il faut garder un peu l'espoir. Rapidement, la fiabilité des CubeSats, Nicolas vous en a parlé tout à l'heure, je reviens un petit peu, on ne s'était presque pas concerté. Voici tous les CubeSats français qui ont été envoyés. Vous en avez 3, 3, 6, 7, 8. Je n'ai pas... Dans le... Étudiant, étudiant recherche, on va dire. Donc, Robusta 1A en 2012, il n'a pas fonctionné, malheureusement, un problème de connexion batterie, recherche batterie. Robusta 1B, il fonctionne en cours, ça fait deux ans, c'est le CubeSat qui a fonctionné jusqu'à présent le plus longtemps. Alors, j'ai mis du vert et de l'orange parce qu'il fonctionne, oui, il émet bien, mais par contre, on ne peut pas le faire changer d'état. En fait, la télécommande de Reset fonctionne, mais sinon, la télécommande, vraiment, pour changer de mode ou changer de paramètre, n'est pas optionnelle, n'est pas efficace. vous avez aussi les bandes VHF en passant, la carte radio, ça c'est très important. Tout ça, pour l'instant, c'est fait du maison. Ce n'est pas ExcuseBedis CubeSat, on en a parlé, c'est deux deux U, c'était deux frères jumeaux qui ont été envoyés, dont la conception de la carte radio, je ne veux pas en dire du mal, mais bon, c'était par Gérard Ouvré. Et c'est vrai que c'est une carte radio maison. Il y en a un qui a émis, mais avec une glissade au niveau de la fréquence qui était atroce, on n'arrivait à rien recevoir. L'autre a émis bien longtemps, 656 jours, c'est lui qui a, je pense que même, je ne sais pas si c'est entre les deux, c'est inversé, oui, excusez-moi, entre les deux là. Mais bon, qui n'a jamais reçu le déléguement non plus. Pixat, il a très bien marché pendant 69 jours, monté, descente, tout impeccable, et puis tout d'un coup, plus rien. Est-ce que c'est la carte radio ? C'est une carte ISIS ? Ils étaient dans un seuil de reconfiguration logicielle, on ne sait pas trop. En tout cas, malheureusement, ce n'est pas allé plus loin. Robusta, un essai a été envoyé, il n'a jamais émis. On n'en sait pas plus. Entre ISAT, je viens de vous expliquer. SEU, I2C, radio, c'est une carte ISIS qui est la même que Pixat, mais il y a d'autres satellites qui fonctionnent avec cette carte. Le dernier, je l'ai dit, il marche, il n'y a pas de problème, c'est de la bande S, ce n'est pas de la bande radio amateur. On espère qu'il va marcher très longtemps celui-là. Deux transparents et après j'ai fini. On est en train de regarder si on ne peut pas changer de carte, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme carte, on vous l'a expliqué, c'est vraiment un problème crucial. La carte UHF qu'on est nous en train d'évaluer au niveau du CSUT, c'est une carte UHF half duplex, mais bon, pourquoi pas. La seule chose que je vous montre, ce n'est pas de la publicité pour la carte, c'est juste pour vous dire les gens qui font les cartes, à quoi ils pensent. C'est une carte qui a trois partitions, ça veut dire qu'en fait, quand elle boot, elle a trois parties mémoire bien indépendantes dans lesquelles il y a tous les paramètres. Si jamais la première au reboot est corrompue, il va chercher la seconde. Si au bout de, je ne me rappelle plus, tout ça c'est un watchdog, si au bout de trois jours, il ne reçoit aucune télécommande, il reboot sur la troisième partition. Donc vraiment, il y a des mécanismes en fonctionnement pour essayer justement de gérer ces problèmes ou d'améliorer la faibilité. Il y a une balise automatique, même si l'OBC ne parle pas avec lui, à un certain moment, craque, il commence à émettre. On peut faire la reconfiguration en vol, il faut faire attention. Il y a un codage Red Salomon qui permet, en interne dans la carte, qui permet de faire de la correction d'erreur. Il est multi, bon, on peut faire de la redondance, parce que vous voyez qu'il est relativement petit et en fait, on pourrait très bien, on peut en mettre deux sur la même carte, au même format de 10. Alors, on aurait 3 dB de perte parce qu'il faudrait mettre derrière, bien sûr, un coupleur, mais on pourrait, le cas échéant, et c'est fonctionnel, allumer l'une et puis si jamais ça ne marche pas, on switch sur l'autre. Le protocole est relativement fermé, par contre, il n'y a pas de transpondeur dessus, comme dans le cas d'Isis. Par contre, on les suit, pour l'instant, on a un héritage puisqu'on les reçoit, on a reçu Delphini, peut-être, sur Homo 100, Faxat et Opesat, qui a été envoyé il n'y a pas longtemps par l'ESA, qui a aussi, en passant, la bande S et la bande X d'Isat. Donc voilà, on peut se dire que peut-être ça serait une solution, mais bon, est-ce qu'elle est vraiment viable ? C'est les questions que je vous pose maintenant. Une carte parfaite, elle n'existe pas. On fait quoi ? Que de l'anageologie ? Comme ça, on est sûr qu'on n'aura aucun problème numérique au niveau de la carte. On embarque un FPGA, un micro-P, on fait du SDR. Bon, mais ça, il faut faire attention à la sensibilité de la partie numérique, mais d'un autre côté, ça donne de l'autonomie au niveau de la carte et ça fait que le concepteur de l'OBC ou du logiciel de vol, il n'est pas obligé de s'embêter à faire de l'encapsulation de frame, de tram, excusez-moi, de la correction d'erreur, de la balise, ainsi de suite. J'y serai sans problème. Je peux ralentir pour le coup. Alfou, Alfou, full duplex. Alors bon, j'accélère quand même. Je garde le même rythme. Alfou, full duplex. Ça aussi, c'est des questions. On vous l'a dit jusqu'à présent, tout le monde essaie de faire du full duplex. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Nous, en tant que radio amateur, on fait du pack 4 radio. On n'est pas en full duplex en pack 4 radio. Ça marche très bien quand même. Voilà, c'est des choses à voir et à se poser comme question. L'intérêt aussi de ne pas être en full duplex, c'est que pour le coup, on est monobande ou on peut être en mi-bande aussi quand même, en full duplex. Dans ce cas-là, si on n'a qu'une antenne, on peut faire de la vraie polarisation croisée avec deux antennes, ce qu'on ne sait pas faire sur du VHF, UHF. Il y a des choses à faire. Les fréquences, bien sûr, les bandes passantes, la complexité, la bande S, c'est bien, mais ça devient un petit peu complexe à suivre. L'accessibilité, la possibilité d'avoir quand même un backup au niveau des TM sur le réseau Satnox, même si on commence à voir poindre au niveau du réseau Saxon, Satnox, excusez-moi, quelques stations en bandes S. Je vous rappelle qu'on n'est pas capable dans le service amateur satellite ou je me trompe d'émettre en bandes S. On ne peut que recevoir. Des fonctionnalités, bien sûr, le protocole et les interfaces. Voilà, tout ça pour vous dire que quelle carte radio, on ne le sait pas. Du commercial, un système SDR open, je ne sais pas. là, en passant, je vous montre ici la bandes S. Vous voyez qu'elle est quand même relativement grande, notamment par le fait qu'il faut qu'il y ait le diplexeur. Parce que là, dans ce cas-là, vous avez émission et réception sur la même bande. Des idées, si vous en avez, vous pouvez participer à ce jour à notre groupe de travail. Je vous remercie. Merci Nicolas. Merci Nicolas.